Bonjour à tous, vous qui avez compris que la science et la technologie, c'est le futur et donc qu'il faut suivre son actualité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la fête. Après six mois de travail acharné, on a enfin dépassé les 100 000 abonnés. Ouais, merci à tous, c'est vraiment cru. Ouais, mais maintenant c'est direction le million, non ? Ouais, on va se calmer, Eric. Déjà, on s'avoue un peu le palier et puis on profite du trophée quand il sera arrivé aussi, tu vois ? Ouais, c'est cool, Chris, mais on passe au sommaire ? Oui, oui, Constance, on va y aller. Et comme chaque semaine, on a un beau programme qui nous attend. On parlera notamment de l'Angleterre dont l'objectif zéro carbone a été fixé à 2050. Donc du coup, les gars, ils sont plutôt déter à ne plus polluer d'ici 30 ans. Mais on verra comment c'est possible. On ira aussi faire un petit coucou à Mozilla Firefox puisque le moteur de recherche va proposer un service payant d'ici la fin d'année. Cette version premium de leur navigateur mettra l'accent sur une sécurité totale pour l'utilisateur. On s'intéressera aussi à un casque qui promet de réduire le bruit extérieur jusqu'à 99,5% pour une écoute optimale. Vous allez voir que l'objet est juste ouf. Et pour finir, on fera aussi un saut en Inde où le gouvernement a officiellement lancé un programme de production d'armes pour l'espace. Ah, je vous le dis, on se dirige tout droit vers du Star Wars. Bref, voilà pour le sommaire. Et comme du coup, vous le savez ou pas, on avait Hugo qui était parti et qui faisait partie de l'équipe de l'Astrolabe. Eh bien, actuellement, il est en voie d'être remplacé par tout un tas de potentiels candidats très intéressants. Donc voilà, là, ils sont en train de passer leurs tests de compétences. Voilà, tout ça prend du temps, c'est le recrutement. Je vous en parlerai dans la prochaine news. Mais avant de balancer le générique, il faut que vous sachiez que ces derniers jours, eh bien, j'étais, bon, bah déjà en partie à Lyon, où j'ai utilisé un peu d'huile de coude pour pouvoir aider l'équipe sur place, sur le fait de peindre les murs, de poser le parquet, etc. Ouais, fascinant, hein, vous voyez les photos, quoi. Mais avant ça, il faut que vous sachiez aussi que j'étais allé visiter une centrale hydraulique avec EDF. C'était vraiment très intéressant. C'était paumé, mais vraiment dans le sud, au milieu des montagnes, entre Aix-en-Provence et Nice, en gros, quoi. En tout cas, peut-être que j'en visiterai d'autres dans le futur, encore plus grosses, et qu'on en parlera sur l'Astrolabe, je sais pas. Et du coup, j'avais publié pas mal de contenu sur mon Twitter et mon Instagram, que vous pouvez voir juste ici. Et là, il s'agit pas de ceux de l'Astrolabe, hein, mais de Poisson Fécond. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus si vous voulez suivre tout ça. D'ailleurs, vous pouvez en même temps suivre l'avancée des travaux à Lyon. Et les photos tout à fait splendides qui peuvent surgir de temps en temps. Voilà. C'est fascinant. On peut lancer générique ? Oui, tout à fait, on est parti. Générique. Allez, plus de temps à perdre, on se bouge pour la planète et on pollue moins. Ça vient de toi, ça ? Mais non, moi, vous savez, je suis pas aussi directif que ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez polluer, bah vous polluez, quoi. En revanche, cette phrase aurait très bien pu être prononcée par la première ministre anglaise, Theresa May. Puisque, en fait, son objectif est tout simplement de réduire les émissions de gaz carbonique à néant d'ici 2050. Zéro, nada, que dalle, plus aucune pollution. Cet objectif carbone sera ajouté à la loi déjà existante en Angleterre pour contrer le changement climatique. Mouais, après, les gens pourraient penser que c'est facile pour Theresa May de dire ça parce qu'elle va bientôt quitter son poste. Elle fait une belle promesse et elle aura rien à gérer derrière. Oui, peut-être, Eric, ça sent un peu l'arnaque. Mais évitons les théories un peu trop faciles pour autant. La première ministre a déclaré que l'Angleterre devait mener le monde vers une croissance plus verte et plus durable. Ouais, en gros, les Anglais vont sauver la planète. On peut peut-être voir ça comme ça, ouais. Pour atteindre cet objectif, Theresa May explique qu'il faut consacrer entre 1 et 2% du PIB de l'Angleterre afin de combattre les émissions de CO2, ce qui représente entre 20 et 40 milliards d'euros. Mais il servira à quoi tout cet argent ? Bonne question, Eric. Bah, avant tout, ça servira à financer la transition de tous les véhicules anglais vers l'électrique. En gros, donc, Theresa May souhaite qu'il n'y ait plus aucune voiture à essence ou diesel d'ici 15 ans en Angleterre. Donc, je vous le dis, c'est quand même clairement ambitieux comme perspective. Puisque dans l'état actuel, il y a des bagnoles à essence partout, quoi. Et l'électrique, c'est vraiment très marginal. C'est difficile donc, du coup, d'imaginer à quel point ça pourrait changer dans le futur. Mais pourquoi pas, hein ? Regardez, aujourd'hui, on a tous pratiquement des smartphones, alors qu'il y a 15 ans, ça n'existait même pas. Bref, je m'égare, je m'égare. D'autres mesures, en tout cas, sont à l'étude, mais elles n'ont pas encore été communiquées. On se donne rendez-vous, donc, peut-être en 2035, pour voir si quelque chose a changé. Monsieur, les émissions de votre véhicule provoquent des dommages irréparables à la couche d'ozone. Moi, je conduis une hybride, et c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Alors, dites-moi, vous êtes plutôt Spotify, Deezer ou YouTube pour écouter de la musique ? Bah, moi, je suis plutôt Spotify. Bah, tu sais, le son est un peu mieux, et puis... Fascinant, c'est vraiment fascinant. Quoi qu'il en soit, si vous êtes team Spotify, sachez que l'application propose désormais une playlist musicale agrémentée de flashs d'actualité. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est disponible qu'aux USA pour le moment. Et pour les curieux, elle s'intitule Your Daily Drive, que l'on peut traduire par votre trajet quotidien, en référence à la route que vous devez faire tous les jours pour aller au boulot, par exemple. Et les news sont plutôt sérieuses, puisque ce sont le Wall Street Journal et la radio publique nationale NPR qui auront la charge des flashs infos. Donc, plutôt utile, hein, quand on n'a pas le temps de suivre l'actu. Mais qu'on a envie d'écouter sa musique préférée. Naviguer sur Internet, sans protection, est quasiment suicidaire aujourd'hui. Alors, au minimum, on se munit d'un antivirus, mais aujourd'hui, la mode est au VPN. Faudra peut-être expliquer ce que c'est un VPN ? Eh bien, Eric, un VPN, c'est un programme qui te permet d'aller sur Internet de façon anonyme, sans risquer de te faire voler tes données. Par exemple, nous, sur la chaîne Poisson Fécond, on avait parlé notamment de NordVPN, avec qui on avait fait un partenariat. Et qui est très intéressant. Et justement, là-dessus, le moteur de recherche Firefox compte bien surfer sur cette mode du tout anonyme, avec une version payante de son moteur de recherche. Alors, rassurez-vous, hein, Firefox restera gratuit quoi qu'il arrive, c'est juste que la société compte proposer une version payante encore plus sécurisée. Selon le PDG Chris Beard, ça prendra la forme d'un abonnement premium, et ça devrait être disponible dès octobre prochain. Ok, mais qu'est-ce qu'il y aura de plus ? Eh bien, en gros, Constance, c'est un petit peu comme une sorte de tout-en-un, hein, pas besoin de VPN ou d'antivirus, pas besoin de gestionnaire de molpass ou quoi, tout sera compris dans cette nouvelle version. J'ai passé des heures à observer ce que font les gens quand ils se connectent, comment ils suivent la situation de leurs amis. Attends, on n'entend plus du tout la musique. Comment ils viennent voir lesquels de leurs amis ont changé leur profil, changé leur photo ? Marre de conduire une banale voiture sur Terre ? Réjouissez-vous, puisque Elon Musk vous prépare une voiture sous-marine. Chris, on n'est pas au téléshopping, là ? Ok, désolé. En tout cas, c'est pas une blague, une Tesla aquatique est vraiment en préparation, et c'est le patron lui-même qui a fait l'annonce lors d'une réunion des actionnaires de la compagnie la semaine dernière. Et tout comme la voiture de sport Tesla avec des moteurs de fusée aux fesses dont on a déjà parlé, ce projet-là n'est pas non plus une priorité pour Elon Musk. Le design devrait toutefois s'inspirer d'une voiture de James Bond, celle-là juste ici, là, apparue dans le film L'espion qui m'aimait en 1977. Et si aucune info n'a été communiquée, on peut compter sur Musk pour réaliser ce projet un jour. Alors là, cette news est assez waouh, parce que la compagnie californienne Clear Audio vient de mettre au point un casque qui réduit les bruits extérieurs jusqu'à 99,5%. 99,5% ? Oui, 99,5% Eric. Autant que ça ? Oui, oui, Constance, 99,5%... Bon, bref, putain, vous avez compris ou quoi ? Bref, ce chiffre est d'autant plus impressionnant qu'aucun autre casque ne peut se vanter d'un tel score. Bon, après, comme on ne l'a pas testé, on ne peut se fier qu'à la communication du constructeur. Sans rentrer dans les détails techniques, le casque Flow Bluetooth Nose Concelling coupe la technologie ANC, réduction de bruit donc, et deux micros intégrés. Et juste avec ça, on arrive à bloquer les sons venant de l'extérieur ? Eh bien, en fait, ces micros permettraient de supprimer les fréquences sonores qui n'auraient pas été détectées par le réducteur de bruit pour ainsi proposer une isolation presque totale du bruit ambiant. Bon, après, si tu ne veux pas être totalement déconnecté du monde extérieur, tu peux aussi, bien entendu, désactiver ses fonctions. Ce qui est quand même un peu débile, hein, je veux dire, si on a envie d'acheter un tel casque. Et petit bonus, le casque est vendu sans fil. Bon, de nos jours, c'est quand même fréquent. Et il devrait arriver officiellement sur le marché européen ce mois-ci pour 250 euros. À ce prix-là, j'espère que la batterie est bonne. Eh bien, en effet, Eric, puisque le casque peut fonctionner jusqu'à 20 heures d'affilée. Et cerise sur le gâteau, votre musique ou votre podcast se mettra en pause dès que vous retirerez, eh bien, l'engin. Alors, c'est quand même plutôt pas mal. Avec ses caractéristiques, le casque a tout d'un superbe objet high-tech. Reste à savoir donc si toutes ses promesses seront tenues dans la réalité. Alors là, c'est parti pour une petite news alarmante comme on les aime, puisque les plantes disparaissent à une vitesse grand V. Et cette extinction a été accélérée par 500% au cours des deux derniers siècles à cause de l'activité humaine. Eh oui, sans surprise, c'est magnifique. Alors bon, bref, c'est sûr que ça jette un froid, et malheureusement, c'est la terrible conclusion d'une étude menée par le Royal Botanic Garden en Angleterre. Les chercheurs ont comparé les données en leur possession à celles du premier homme à avoir recensé les plantes au 18e siècle, Carl Linnaeus. Et leur observation est nette, près de 570 types de plantes n'existent plus aujourd'hui. Pour résumer, trois types de plantes disparaissent chaque année depuis deux siècles et demi. Donc c'est deux fois plus que le nombre total d'amphibiens, de mammifères et d'oiseaux déjà éteints. Alléluia ! Et si je vous disais que l'Inde se préparait au combat spatial ? Alors non, on n'en est pas encore rivaux au niveau de Star Wars. Toutefois, on dirait bien qu'on s'en rapproche doucement, mais sûrement, puisque l'Inde a annoncé le lancement d'un programme d'armes spatiales. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien ça, Constance, ça veut dire que les États-Unis se sont peut-être trouvés un rival pour la conquête militaire de l'espace. Pour le moment, on ne sait pas vraiment quelles sont les motivations du gouvernement indien. Mais en tout cas, l'annonce a été claire et précise, l'Inde va se doter d'armes pour combattre dans l'espace. Voilà, oui. Et selon le Premier ministre Narendra Modi, le programme sera piloté par l'Agence de Défense et de Recherche Spatiale. Plusieurs médias locaux estiment que cet intérêt soudain pour l'espace en 2019 a pour but de ne pas laisser le monopole de ce nouveau terrain de jeu aux Américains. Par exemple, le journal Business Standard rapporte quant à lui que les Indiens veulent se préparer à une future guerre des étoiles. Donc, quand je vous dis que Star Wars n'est pas loin... Et cette annonce intervient seulement trois mois après les premiers tests de missiles anti-satellites et six mois après que Trump ait annoncé la création d'une Space Force américaine. Ok, c'est cool, le progrès, tout ça. Mais on parle quand même d'armes potentiellement mortelles, là. Bah, tu sais, Eric, il se peut aussi que ce soit un coup de com'. Et d'un autre côté, ça paraît logique qu'il n'en parle pas trop. Quelque part, c'est comme les Américains avec le projet Manhattan. Ils n'allaient pas dire au monde entier qu'ils préparaient la bombe nucléaire. En tout cas, pas un mot sur ces futures armes spatiales. Donc, avec les Américains d'un côté et les Indiens de l'autre, je peux vous assurer qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers, qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Eh bien voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Bon, cette fois, je ne ferai aucun commentaire sur les news qu'on a vues, de manière à pas vous influencer dans votre vote. Alors, allez-y, n'hésitez pas, choisissez l'info que vous avez préférée en répondant dans le sondage en haut à droite de l'écran. Et je vous donne, allez, 5 secondes. Voilà, j'attends. Voilà, j'attends. Bon, voilà, j'espère que vous avez voté. Et si jamais ils votent pas, tu fais quoi ? Putain, Constance, mais nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote. Tu crois que c'est normal de pas voter ? C'est pas possible d'entendre ce genre de connerie, mais je t'en jure de... Ah, bravo, Constance, tu es énervé. Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Bon, bah, votez, s'il vous plaît. Allez, on se calme et on finit l'outre tranquille. Bon, pensez à voter quand même. On se dit à la prochaine vidéo. Et sur ce, retrouvez-nous sur Twitter pour plus d'interactions. Et je vous dis du coup, ciao.